Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne U-Trading avec une semaine encore riche qui s'annonce puisque outre des résultats d'entreprises majeurs du côté des Etats-Unis nous aurons aussi la BCE, le NFP, on voit ça tout de suite sur la chaîne U-Trading. Et donc voici le point hebdomadaire de marché pour cette semaine qui commence le lundi 31 janvier 2022 et donc nous allons commencer tout doucement lundi puisque c'est une journée fériée sur de nombreuses places asiatiques pour cause de nouvel an chinois. Toutefois en Europe nous aurons les chiffres du PIB annuel alors que du côté des Etats-Unis nous aurons les résultats d'Amazon et d'Alibaba. Mardi nous aurons en Australie la diffusion des taux de la banque centrale d'Australie. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi. En Allemagne et en Grande-Bretagne nous aurons les chiffres du PMI manufacturier. Dans l'après-midi le Canada diffusera l'évolution des chiffres de son PIB alors qu'aux USA nous aurons le rapport Jolst. Du côté microéconomique, du côté des Etats-Unis nous aurons les résultats d'Alphabet, Exxon, eBay et General Motors. Mercredi en Europe nous aurons les chiffres de l'inflation alors que du côté des USA nous aurons l'évolution de l'emploi avec les chiffres ADP qui préfigurent en général les NFP qui arriveront plus tard. Du côté des Etats-Unis nous aurons les stocks de pétrole brut. Du côté microéconomie nous aurons les résultats entre autres de Facebook et Paypal. L'un jeudi en Grande-Bretagne nous aurons donc les chiffres du PMI ainsi que l'évolution des taux de la Banque Centrale d'Angleterre. Dans le début d'après-midi la VCE dévoilera l'évolution de ces taux et il y aura une conférence de presse de Christine Lagarde alors que du côté des USA nous aurons les chiffres hebdomadaires du chômage jeudi donc je vous proposerai un trading live à partir de 14h. Côté microéconomie jeudi nous aurons les chiffres d'Amazon et de Ford pour les plus significatifs. Et enfin nous terminerons la semaine vendredi avec du côté des Etats-Unis les chiffres du NFP donc le non-farm payroll qui définit l'évolution de l'emploi non agricole ainsi qu'au Canada puisque nous aurons là aussi les chiffres de l'emploi. Côté microéconomie en France nous aurons les résultats de Sanofi. Voici maintenant l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine. Avec l'indice parisien qui a du mal ici à rebondir suite à la forte baisse à enregistrer ici sous la zone des 7000 points et qui était quasiment venu au contact ici de la zone de support des 6670 points. Le rebond technique existe mais il a du mal à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle ce qui nous laisse dans une dynamique plutôt baissière. Attention suite à cette phase ici de point haut une éventuelle rupture de la zone des 6895 points et bien pourrait produire une accélération qui nous ramènerait sur la zone des 6670 points. Pour invalider cette dynamique baissière il faudrait repasser au moins au-dessus des 7182 points. Sur le DAX nous sommes toujours là aussi dans une dynamique baissière après le double échec de franchissement ici d'un point de vue moyen long terme de cette zone des 16270 points et bien le point bas intermédiaire a été cassé donc suite à un rebond technique et bien on ne parvient pas là non plus à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle donc il semblerait que l'indice allemand bascule lui aussi dans une dynamique qui pourrait devenir baissière et accélérée si par exemple la zone de support des 14800 points venait à céder prochainement. Là aussi pour invalider cette dynamique plutôt baissière il faudrait à minima repasser au-delà des 15800 points. Sur les indices américains avec ici le S&P 500 et bien nous avons connu là aussi une forte baisse l'indice américain est passé dans une dynamique qui devient baissière puisque des précédents points bas ont été cassés à la baisse on s'est bien repris ici sur la zone des 4233 points mais le mouvement haussier qui a été suivi ne peut être qualifié autrement que par un rebond purement technique on est encore très loin ici de la moyenne mobile 20 exponentielle très loin de précédentes zones de support y compris si on price ici cette zone de point bas intermédiaire proche des 4500 points le S&P 500 a donc du mal à rebondir si les cours venaient à casser ici outre la zone des 4385 points mais surtout cette zone ici des 4233 points et bien il faudrait chercher bien plus bas pour de nouveaux objectifs nous avons ici la zone majeure des 3992 points ou ce point bas intermédiaire ici des 4050 points donc pour l'instant le S&P 500 est en phase de retournement attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 4233 points sur le Nasdaq le biais baissier se fait encore plus sentir puisque nous avons de nombreux points bas significatifs qui ont été cassés à la baisse nous avons même ici cette zone de support intermédiaire des 14500 points qui est en train d'être testé ici mais qui pour l'instant résiste elle est donc passée résistance attention une rupture de cette zone des 14000 points et bien pourrait accélérer le mouvement baissier suite à une phase ici de retournement majeur les cours pourraient revenir et bien sur la zone des 12400 points avec un point bas intermédiaire ici qui pourrait faire office d'objectif sur le chiffre rond des 13000 points sur les matières premières nous commençons avec le WTI qui continue sa course en avant on a cassé ici la zone des 83.50 dollars le baril pour aller marquer de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme le WTI évolue désormais en direction des 90 dollars le baril du côté de l'or c'est toujours aussi hésitant avec une dynamique qui est totalement neutralisée sur un horizon de temps court terme mais aussi moyen terme puisque même si on s'écarte en mis ici cette phase de hausse très dynamique qui avait abouti ici un nouveau record sur le métal jaune et bien on est depuis totalement neutralisé dans un range ici relativement large s'agissant de la tendance moyen long terme entre 1675 et 1960 dollars l'once sur le marché du forex nous avons une paire de devises euro-dollar qui nous a envoyé un signal de continuation baissière la semaine dernière puisque la zone ici des 1.1180 qui faisait office d'objectif sur cette précédente dynamique baissière liée à la rupture notamment de la zone des 1.14 avait quasiment été touchée on avait ensuite rebondi tenté un dépassement ici de la zone des 1.14 mais sans succès les cours en reprenant ici le chemin de la baisse ont cassé cette fois-ci la zone des 1.1180 qui agit désormais comme résistance c'est très net sur la bougie actuelle donc on reste dans un biais baissier sur cette paire de devises avec comme objectif moyen terme un retour possible sur la zone des 1.10 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien nous sommes toujours dans une dynamique baissière sur l'horizon de temps moyen terme puisque nous ne sommes pas parvenus ici à franchir cette zone des 1.3675 et donc on repart ici à la baisse attention ici la rupture de cette zone des 1.3420 et bien pourrait nous donner un signal de retour ici sur cette zone de support des 1.3175 attention une rupture baissière de cette zone de support donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier moyen terme en direction de prochains supports majeurs proches des 1.2850 et puis enfin nous terminons avec les crypto-monnaies avec un bitcoin qui continue à évoluer ici en daily dans une dynamique baissière nous avons de nombreux contacts avec la bande de Bollinger inférieure des rebonds ici qui viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et qui ne parviennent pas après franchissement c'est notamment très clair sur la zone ici des 51.000 dollars le bitcoin et bien de refranchir donc des niveaux et de repartir à la hausse donc on reste ici dans une dynamique baissière nous avons connu il y a peu un franchissement de la zone technique et psychologique des 40.000 dollars pour un bitcoin suite à cela et bien on est venu chercher des niveaux proches des 33.000 dollars avant de marquer ici un rebond qui reste essentiellement technique attention si le bitcoin continue à baisser et notamment si on venait à casser ici cette zone intermédiaire liée au gap qui était apparu au mois de juillet de l'année dernière donc autour des 33.000 dollars on pourrait revenir sur cette zone de support majeur des 29.500 dollars pour un bitcoin une rupture ici de cette zone nous donnerait un signal de retournement majeur sur la tendance long terme et puis enfin on termine avec l'Ethereum qui se trouve lui aussi dans une dynamique baissière la rupture ici des 2665 dollars a été validée par le fait que ce support suite au premier rebond technique ici est devenu résistance toutefois ce niveau reste à surveiller on évolue globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc tant que cette zone ici reste résistance on reste dans une dynamique baissière avec un risque possible de poursuite en direction du prochain objectif qui est lié à un support majeur proche des 1720 dollars pour un Ethereum voilà donc ce que l'on peut dire sur l'évolution des marchés pour cette semaine bon trade à tous et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché toujours sur la chaîne youtrading.fr 1 1 2 2 3 2 3 5 4 6 Merci.